Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. La lutte contre la désinformation fait partie des priorités de l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. L'institution a organisé sur trois jours, à Abidjan, un séminaire de formation. Dans le sud, Komoé, un nouveau médiateur délégué a été installé pour promouvoir la cohésion sociale. La tentative d'assassinat de Donald Trump était-elle un coup monté ? Voilà le genre de théories complotistes qui ont émergé sur les réseaux sociaux après l'attentat de l'ex-président des Etats-Unis le 13 juillet 2024, dans le but de sensibiliser la population sur les méfaits de la désinformation. L'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire a organisé un séminaire sur Abidjan du 16 au 18 juillet 2024. Les activités que nous sommes en train de faire ensemble s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord historique du 29 avril 2024, signé entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire pour un partenariat dans la lutte contre la désinformation. Grâce à cet accord, Côte d'Ivoire est devenu le premier pays africain à intégrer le réseau mondial social de la protection de l'intégrité de l'information. Et cet accord montre le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique. Le paysage africain de la désinformation, développer la résilience informationnelle par les communautés, optimiser les données et les relations pour lutter contre la désinformation, ainsi que des exercices de simulation, ce sont les thématiques abordées lors de ces travaux. Mes attentes surtout, c'est de savoir les moyens pour pouvoir lutter contre toutes sortes de désinformations. Déjà, c'est d'adopter des comportements citoyens, en ne reliant pas des informations qui ne sont pas vérifiées, de vérifier la véracité de ces informations avant de les relayer. Et faire aussi la culture du numérique, de savoir comment utiliser les réseaux sociaux, savoir ce qui s'engrange s'il y a un partage de mauvaises informations. L'ambassade des Etats-Unis fait de la lutte contre la mauvaise information une priorité. Elle contribue à assurer la sécurité nationale et le bien-être des populations. Après les opérations dites zones à risque, d'autres cibles sont dans le viseur du district autonome d'Abidjan. Pour lutter contre le désordre urbain, le gouverneur Ibrahim Sissé Bakongo a décidé de mettre en place un service de brigade de lutte contre le commerce ambulant sur les grandes artères. La mendicité sous toutes ses formes, l'usage des charrettes à bras, la pose des affiches sur les ouvrages publics, ainsi que le fait d'uriner en plein air. Le lancement de cette opération aura lieu le lundi 22 juillet 2024. A Boisclé, c'est la place publique Tchanchin qui a été choisie pour l'apothéose de la tournée de mobilisation de l'Union de femmes du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région de la Maraoui. L'étape de la Maraoui était l'occasion pour la présidente nationale, Arlette Badou, de revenir sur les actions du chef de l'État en faveur des femmes. Première femme, ministre de l'État, Première femme, ministre de l'Économie et des Sciences, il est là, notre papa d'Anna Koné. Ce ministère est réservé exclusivement aux hommes depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante. Mais le président Lassar Ouattara dit que les femmes peuvent gérer ce ministère. Où on compte l'argent du pays ? Où on trouve l'argent ? Où on cherche l'argent ? Placée sous le parrainage de Kandia Kamara, vice-présidente du directoire du RHDP et en présence du coordonnateur général Adama Koné, la mobilisation était une lucarne pour Arlette Badou d'exhorter les militantes à se faire enrôler sur la plateforme e-militant du RHDP et sur la liste électorale. Il faudrait que, chers femmes, vous vous engagez pleinement dans l'opération e-militant pour montrer combien nous sommes, nous qui croyons au président Lassar Ouattara, nous qui croyons à sa politique, nous qui le soutenons, il faut qu'on sache combien nous sommes nombreuses. La tournée de mobilisation de l'UF-RHDP dans la Maraoué a permis de visiter les départements de Boisflé, Sainfra, Jienoula, Bonon et Goïtafla. Le but étant de préparer les bases du parti pour les élections à venir. C'est lui, le nouveau médiateur délégué de la région du sud Komoe. Il a été officiellement installé à la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. Un fait marquant un tournant important pour les départements d'Adiaké, Assini Mafia, Etchueboué, Grand Bassam et Bonois. Monsieur Michel Tseka. Nommé médiateur délégué de la région du sud Komoe, représentera l'institution de médiateur de la République dans cette région, conformant aux dispositions légales et réglementaires. Ce rapprochement de votre institution des populations qui rend davantage visibles les actions que vous menez, permet à toutes et à tous de saisir le sens et la portée de vos missions, et surtout permet aux populations de faire l'heureuse expérience du souci qu'a l'État, du respect des droits de chacune et de chacun, ainsi que de la protection des biens des personnes pour la consolidation de la paix. En tant que médiateur délégué, CECA Michel sera en charge des préoccupations des populations locales, tant sur le plan administratif que pour la promotion de la cohésion sociale. C'est vraiment un sentiment de joie, de fierté pour cette mission qu'on me confie et qui répond aux aspirations, aux visions de monsieur le médiateur de la République qui est dans sa démarche proactive à décider, et dans une démarche également de proximité, d'installer des médiateurs locaux en vue de prévenir et rejouer particulièrement les conflits. Cette nomination vise à renforcer la paix et la stabilité dans la région par le biais de campagnes de sensibilisation et d'action de prévention des conflits. La cérémonie a été marquée par la remise officielle du véhicule de fonction au nouveau médiateur délégué, suivi d'une visite des locaux du siège de la délégation. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci.